Pour cette deuxième vidéo sur le thème des arbres, nous allons voir leur structure, c'est-à-dire comment nous allons les représenter en mémoire, et comment nous allons parcourir leurs éléments, en utilisant cette structure évidemment. Alors, au niveau de la mise en œuvre, la représentation mémoire des arbres, typiquement on va faire comme pour les listes chaînées, on va utiliser un nœud par élément. Et donc ce nœud va stocker les données, donc l'étiquette du nœud. Et puis on va stocker un certain nombre de pointeurs. Alors, en général, on aura des pointeurs vers les nœuds enfants, et puis éventuellement on aura aussi un pointeur vers le nœud parent, ça dépend de ce qu'on veut faire avec notre arbre. Pointer vers les enfants, c'est le minimum, mais pointer vers les parents, c'est parfois aussi utile. Alors il y a plusieurs possibilités, on peut avoir une structure de nœud qui stocke donc l'étiquette, et puis qui utilise un tableau, éventuellement redimensionnable, pour stocker les enfants. On peut avoir la version où on stocke aussi un pointeur vers l'élément parent. Tout comme on peut stocker avec des listes chaînées, simples ou doubles, avec ou sans parent. Alors toutes ces approches supposent qu'on utilise une structure linéaire, donc celle qu'on a vue au chapitre 4, pour stocker les enfants, puisqu'on a un certain nombre d'enfants qu'on ne connaît pas nécessairement a priori. Mais ce n'est peut-être pas idéal. Une approche alternative consiste à ne pas du tout utiliser les structures linéaires, mais au lieu de ça on va utiliser trois pointeurs. D'abord un premier pointeur, qui va être un lien descendant vers l'aîné des enfants. Alors, sur l'arbre ici à droite, je les représente en orange. Donc l'aîné des enfants de A, c'est B. Donc il n'y a pas de pointeur direct vers C, D et E. L'aîné des enfants de B, c'est F. L'aîné des enfants de C, c'est un pointeur nul, puisque C n'a pas d'enfant, etc. Ensuite, on va avoir un deuxième pointeur qui pointe vers le puiné. Le puiné, dans une fratrie, c'est celui qui suit un des enfants. Donc chaque enfant a un enfant qui le suit, sauf les cadets qui n'ont pas d'enfant qui le suit, donc il y aura un pointeur nul. Et donc on a ici, alors la racine n'a pas d'enfant qui le suit. Par contre, B est suivi par C, C est suivi par D, D est suivi par E. Et E est un cadet, donc il n'a pas de puiné. De même pour les autres. Et puis finalement, on va avoir un lien montant vers le parent. Et donc on a tous ces liens qui remontent vers les parents. Ce qui veut dire qu'on arrive à créer tout cela et à stocker toutes les informations avec seulement trois pointeurs. Ce qui est assez économe. Par ailleurs, cette structure nous permet de faire les choses les plus importantes. En général, on verra notamment dans les parcours, qu'une des choses qu'on doit être capable de faire, c'est parcourir la liste de tous les enfants. Et ici, pour parcourir tous les enfants, il suffit de suivre le lien descendant vers les nés et puis de suivre tous les liens horizontaux vers les puinés et on aura parcouru tous les enfants. Donc c'est une chose qui est tout à fait possible. Alors, pour comparer ces différentes approches, je vous propose de faire l'exercice suivant. J'ai écrit cinq mises en œuvre possibles d'une structure de nœud pour un arbre. Et je vous demande de comparer quel est le nombre minimum de pointeurs ou d'éléments de size T qui doivent être utilisés pour ces structures, pour stocker l'arbre sit-sous, donc l'arbre qu'on utilise depuis le début comme exemple, qui a 13 nœuds. Alors, les structures, la première utilise des tableaux de taille fixe, standard arrêt. La deuxième, un standard vector, dont on peut supposer qu'on a fait un shrink to fit pour être sûr que taille et capacité sont compatibles. Ensuite, une standard liste, donc une liste doublement enchaînée, puis une forward liste, une liste simplement enchaînée, et enfin, la structure sans structure de l'uninaire, où on ajuste trois pointeurs simples, un vers le parent, un vers l'aîné, et puis un vers le plus-né. Alors, je vous laisse mettre en pause la vidéo et essayer de résoudre ce problème par vous-même. Regardons la solution. Alors d'abord, on note que dans notre arbre, nous avons donc 13 nœuds, et donc 12 enfants. Chaque fois qu'on devra stocker, dans les quatre premiers cas, on doit stocker des pointeurs vers les enfants. On aura 12 pointeurs vers les enfants à stocker. Alors, prenons la première structure, node 1. On note que l'arbre qu'on doit stocker, il est de degré 4. Donc, au minimum, notre degré commun qu'on utilise pour tous nos standards arrêts devrait être de 4. Ce qui veut dire que pour chaque nœud, on va stocker un pointeur vers le parent et 4 pointeurs vers les enfants, même si certains ne vont pas être utilisés. Donc, en tout, on aura 5 pointeurs. Et donc, en tout, comme on a 13 nœuds, on aura 13 fois 5 pointeurs, 65 pointeurs pour stocker la structure de notre arbre. Il faudra évidemment aussi stocker les étiquettes, mais ça, c'est commun à toutes les structures, donc ce n'est pas un problème. Notre deuxième structure, on a donc un pointeur pour le parent et puis on a notre standard vector. Alors, je vous rappelle que pour stocker un standard vector qui stocke n pointeurs, eh bien, on a besoin de stocker ces n pointeurs. On aura un tableau à l'eau dynamiquement de n pointeurs. Alors, comme on a fait un shrink to fit, il est exactement de n. Mais par ailleurs, on a aussi 3 pointeurs supplémentaires. Un qui pointe vers le début de ce tableau, un qui nous donne la taille et un qui nous donne la capacité. Donc, en tout, on aura ces 3 pointeurs plus le pointeur parent, ça en fait 4 pour chacun des nœuds. Et puis, on aura les n. Si on prend tous les n ensemble, on aura 12 enfants à stocker. Et donc, en tout, on aura 13 fois 4 plus 12, ça nous donne 64 pointeurs. On en a gagné 1 par rapport au fait d'utiliser un standard d'arrêt. Alors, on a gagné parce qu'on a des degrés assez hétérogènes dans notre arbre. Il est clair que si notre arbre, il était de degrés à peu près constants partout, on aurait plutôt intérêt à stocker dans un standard d'arrêt. C'est d'ailleurs ce qu'on fera parfois quand nous travaillerons avec des arbres binaires où là, clairement, le degré étant 2, stocker un arrêt de 2 éléments, c'est plus efficace que d'utiliser des vecteurs. La troisième structure proposée, alors on a évidemment toujours un pointeur pour le parent, et puis on a une liste doublement chaînée vers les enfants. Alors, notre liste doublement chaînée, pour stocker n pointeurs, pour chacun des éléments qu'elle doit stocker, elle va stocker l'élément lui-même. Donc, ça fait 1, plus un pointeur vers le précédent et un pointeur vers le suivant, ça fait 2 de plus. Donc, ça fait 3 n pour chacun des n pointeurs. Et puis, la liste elle-même, elle a besoin de 3 pointeurs, un vers le premier élément, un vers le dernier élément. Et puis, alors ce n'est pas un pointeur, en général c'est un size t, mais ça prend la même place. Un élément qui stocke la taille, donc le nombre d'éléments qui sont présents. Donc, on a 3 plus 3 fois n, donc 3 pour tous les nœuds, et puis 3 n pour tous les enfants qui sont réellement stockés. Et donc, en tout, on aura 13 fois 4 éléments. Donc, pour chaque nœud, on aura un pointeur pour le parent et 3 pointeurs pour la structure de liste. Et puis, pour chaque enfant qui doit être pointé, on aura 3 pointeurs, un qui est vraiment utile, qui est celui qui est vers l'enfant, et puis 2 pointeurs, un vers le précédent, un vers le suivant. En tout, ça nous fera 88 pointeurs, donc sensiblement plus qu'avec un standard vector. Si on veut une structure plus légère, on peut utiliser la forward list. La forward list, c'est une liste simplement enchaînée. Et dans une liste simplement enchaînée, pour stocker n pointeurs, on a besoin de 1 pointeur vers le premier élément, suivi de, pour chacun des pointeurs, on va stocker le pointeur lui-même et un pointeur vers le suivant. Donc, ça nous fait 2 par pointeur qu'on stocke. Donc, en tout, on aura un pointeur par an, un pointeur pour la liste. Donc, ça nous fait 2 pointeurs pour chacun des nœuds qu'on stocke, donc 2 x 13, et un pointeur vers l'enfant et un pointeur vers le suivant, dans l'élément suivant dans la forward list. et donc 12 x 2 pour les enfants, ce qui fait un total de 50. C'est, pour le moment, la structure la plus efficace. Mais si on regarde la structure 5, eh bien, on aura simplement 3 pointeurs par élément. Donc, on a 13 nœuds, et donc en tout, 13 x 3, 39 nœuds. Donc, c'est clairement la structure la plus efficace en mémoire à ce stade-ci. Cela conclut cette vidéo sur la structure que nous utilisons pour stocker nos arbres, et dans la suivante, nous verrons comment parcourir ces arbres de manière efficace. de manière à ce stade-ci. Merci. Merci.